salut à tous j'espère que vous allez bien on va continuer dans l'idée de wikipédia mais je vais suivre la recommandation de deux personnes qui ont laissé des commentaires sauf erreur de ma part si je me souviens bien c'est jack bombay et yvan le français donc merci à vous deux pour vos commentaires si c'est bien vous et la suggestion c'était en fait de partir d'un article et d'arriver à l'autre d'accord donc le concept du jeu c'est je pars d'un article et j'essaie d'arriver à un autre article et c'est des articles qui sont si possible choisi au hasard alors soit au hasard soit volontaire là je vais que les choisir au hasard d'accord il ya une option là sur wikipédia si vous regardez sur les trois les trois bars là on clique et on a une option pour générer en fait un article au hasard alors étant donné que c'est un test je vais voir un peu combien de temps ça prend je vais je vais essayer de choisir un article qui m'inspire un minimum ce que je veux dire par là c'est que si je tombe sur un article de quelque chose qui est extrêmement spécialisé et que moi-même je ne connais pas du tout et ben peut-être que ça va être compliqué et j'aimerais bien que la première vidéo soit relativement facile parce que finalement pour moi c'est une manière de tester le principe du jeu et voir si ça fonctionne et surtout voir si c'est utile pour vous parce que l'idée c'est de de faire aussi des commentaires sur certains mots certaines expressions certaines tournures de phrases ok donc voilà un peu un test donc je risque de de générer plusieurs articles au hasard et de sélectionner un peu mon point de départ et mon point d'arrivée ok donc allez on est parti là on va déjà essayer vous savez quoi on va essayer de trouver d'abord un point d'arrivée en fait ok on va commencer par la destination alors essayons de choisir une destination ensemble c'est parti donc doigté du saxophone ok alors déjà là il m'encourage à verser soutenir wikipédia on va juste fermer ça alors doigté du saxophone c'est quoi le doigté du saxophone bas je pense que vous voyez le mot clé à doigts et le doigté du saxophone c'est donc la manière de c'est quoi cette histoire précédent s'il vous plaît voilà c'est la manière de positionner les doigts sur le saxophone d'accord donc les saxophones comportent chacun une vingtaine de clés on appelle ça des clés sur lesquels on appuie sur le saxophone tous les saxophones se jouent avec le même doigté cet article s'appuie sur le saxophone alto est-ce qu'ils expliquent plus le doigté du grave et de l'aigu les grosses notes sont l'une en tout cas pour moi moi je suis pas je suis pas du tout un spécialiste du saxophone mais quand j'entends le doigté du saxophone je comprends que c'est la manière de positionner ses doigts pour justement produire certaines notes et du coup des mélodies et du coup jouer de la musique d'accord pour moi c'est ça le doigté mais je vais voir si j'ai une bonne définition en fait on peut directement cliquer sur doigté comme ça on vérifie en musique le doigté est un code de chiffres qui indique les doigts à utiliser dans le jeu de certains instruments il peut être éventuellement indiqué par le compositeur dans la partition originale par l'éditeur dans la version imprimée ok donc c'est un peu plus précis le doigté est un code de chiffres qui indique les doigts à utiliser dans le jeu de certains instruments ok donc en gros c'est le doigté c'est le code de chiffres qui indique ce qu'on doit jouer pour jouer de la musique ok donc c'est un peu plus précis que ma définition mais je pense que ma définition que j'avais en tête n'était pas forcément fausse donc très bien on a une destination mesdames et messieurs on va essayer d'atteindre la page wikipédia doigté du saxophone ok et donc le point de départ ça va être quoi on va voir on va donc souvenez-vous doigté du saxophone d'accord notre destination durant notre voyage ensemble dans cette vidéo youtube pour améliorer notre français c'est le doigté du saxophone juste un truc je me permets quand même de le dire même si c'est c'est très très vulgaire mais mon but c'est quand même d'enrichir votre vocabulaire alors c'est clairement un terme qui est sexuel d'accord qui peut être à ne pas utiliser dans un cadre formel mais donc doigté d'accord le verbe doigté ça peut être aussi stimuler avec les doigts et généralement ça s'utilise pour une femme d'accord donc doigté une femme d'accord donc utiliser ses doigts pour stimuler sexuellement une femme d'accord et donc on peut aussi dire qu'une femme alors c'est vraiment du vocabulaire familier d'accord mais ça s'utilise moi je l'ai entendu plein de fois d'accord donc on peut aussi dire qu'une femme se stimule elle-même et donc elle se doit d'accord donc c'est pour ça aussi que c'est un peu ambigu comme terme mais voilà là on est clairement dans le domaine de la musique rien de sexuel mais sachez le d'accord c'est juste bien pour votre vocabulaire ok l'article de départ alors quel sera-t-il on va voir iron fire mais qu'est ce que c'est iron fire non iron fire iron fire est un groupe de power metal danois originaire de copenhague formé en 1995 ou devrais-je dire 1995 sous le nom de miséries il se rebaptise decades of darkness avant de prendre finalement le nom de iron fire vous savez quoi ça me paraît parfait ok on va partir d'un groupe danois de métal et on va essayer d'arriver à doigté du saxophone ok ça me ça me je suis complètement emballé là je suis complètement emballé cette expression emballé ça veut dire je suis très très motivé je suis très très optimiste je me sens vraiment j'ai c'est très très positif comme terme ok je suis complètement emballé ouais je suis emballé allez on y va c'est parti ok donc iron fire est un groupe de power metal danois ok je ne connaissais pas du tout je vais le prononcer à la frenchie parce qu'on est en cours de français quand même alors iron fire ok avant il s'appelait en fait quand ils ont commencé ok il s'appelait miséries et après ils se sont rebaptisés d'accord ils ont changé de nom decades of darkness j'adore parce que c'est tellement pour moi en tout cas qui suis pas du tout du milieu du métal et j'ai écouté que très peu de métal dans ma vie je trouve que c'est tellement c'est tellement approprié pour des pour des noms de groupes de métal misery decades of darkness iron fire enfin voilà c'est génial et donc là on voit la gueule des mecs ils sont absolument géniaux iron fire sur scène le 25 octobre 2014 allez c'est parti alors on va essayer de faire assez facile parce que c'est quand même la première vidéo forcément c'est du métal et du coup regardez power metal heavy metal genre musical on a déjà le mot clé musical donc on se rapproche du doigt et du saxophone non allez on va essayer de tourner un peu speed metal heavy metal alors heavy metal c'est probablement donc en français on dit pas heavy metal non on dit heavy metal ok du heavy metal c'est probablement le le genre le plus courant donc est un genre musical oh mais que ça tombe bien d'accord les genres musicaux un genre musical apprenons un petit peu quelque chose le heavy metal ou simplement metal parfois retranscrit heavy metal heavy metal en français est un genre musical dérivé du rock apparu au royaume uni et aux états unis à la fin des années 1960 ok intéressant ça par exemple moi c'est un truc que je savais pas du tout que en gros le métal c'était né en 1960 vous m'auriez demandé il y a dix minutes j'aurais été incapable de donner une date approximative ok sans pendant le terme heavy metal est sujet à confusion car il peut prendre plusieurs sens différents selon le contexte dans lequel il est employé dans son contexte d'origine il était indifféremment utilisé comme un synonyme de hard rock ah ça c'est intéressant parce que c'est vrai que pour moi la différence entre hard rock et heavy metal c'est pas forcément clair dans un second sens le terme désigne le heavy metal traditionnel une tendance esthétique plus radicale qui au cours des années 1970 1980 ou 1970 1980 s'est démarqué du hard rock en s'éloignant de ses racines blues ok intéressant donc si je comprends bien le hard rock a des racines blues et le métal du coup c'est un peu éloigné des racines blues c'est vrai que pour moi dans le heavy metal il ya vraiment on est vraiment éloigné du blues ok donc ok ça confirme un peu quelque chose dans dans ma tête très bien je vais boire un peu de café si vous buvez un truc santé ok moi je vais remonter et simplement je vais aller dans aller genre musical parce que si on va d'un genre musical forcément on va tomber sur le classique d'accord d'après l'encyclopédie larousse le genre musical est un ensemble de formes de même caractère réunis par leur destination oh là là c'est tellement technique comme définition par exemple la musique sacrée le genre musical est un concept concept pardon sans limite précise il est compliqué d'établir une liste exhaustive de genre bon intéressant exhaustive d'accord une liste exhaustive souvent vous avez cette expression ça veut dire une liste complète ça veut dire une liste qui contient absolument tout d'accord une liste exhaustive souvent vous aurez des listes et à la fin il y aura marqué cette liste n'est pas exhaustive d'accord ça veut dire qu'on n'a pas la prétention de couvrir la chose dans son intégralité non on est juste en train de proposer le plus d'éléments possibles mais c'est presque impossible de tout contenir dans une liste la dénomination d'un genre peut venir d'une expression qui a marqué une scène musicale krautrock le krautrock alter was ist krautrock pour moi ça me fait penser au le rock des herbes qu'on utilise dans la cuisine krauter krauterrock ou bien en suisse allemand krüterock pardon excusez moi je m'emballe je reviens de technique ou de sources ok techno basse uk garage uk garage moi j'aimerais musique oh regardez magnifique on la droite musique classique c'est parti mes amis on clique et on espère se rapprocher du saxophone même si il faut quand même le dire c'est peut-être une mauvaise idée de ma part parce que au final le saxophone c'est beaucoup plus un instrument qui est utilisé dans le jazz je dirais que dans la musique classique je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'ai quand même l'impression que ouais vous savez quoi on va aller dans précédent non j'ai pas le droit ok j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'aller dans précédent on va essayer de se débrouiller alors le classique le classique est ce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant l'école de musique et les conservatoires qu'il s'agisse d'un apprentissage ok ça c'est bien les conservatoires d'accord c'est quoi le conservatoire c'est justement en fait en général des écoles musicales d'accord des écoles où on apprend à jouer d'un instrument ou à chanter d'accord je vais au conservatoire ouais je vais au conservatoire c'est vrai que c'est bizarre parce que littéralement ça veut dire un endroit où on conserve donc je connais pas vraiment l'origine du mot on va cliquer voir si on trouve sur quelque chose regardons un conservatoire est un lieu une organisation où l'on maintient des choses matériels ou immatériels d'accord donc ça peut être des choses qu'on peut toucher qui sont tangibles ça c'est une bonne expression qui sont tangibles d'accord ou des choses qui sont abstraites d'accord immatériels c'est vrai que le patrimoine musical d'une certaine manière ben c'est pas quelque chose enfin un instrument il est tangible on peut le toucher mais un morceau de mozart dont on a un enregistrement on pourrait quand même dire que c'est quelque chose d'immatériel d'une certaine manière oui on a peut-être un enregistrement de mozart je suis complètement teubé je suis complètement teubé les gens c'est tellement cool d'être de faire des stupides erreurs comme ça en direct un enregistrement de mozart ouais ouais un mp3 de mozart donc voilà là je me fais la réflexion à haute voix bien sûr que mozart je crois qu'on n'a pas d'enregistrement de lui d'accord c'est logique ça me semble assez logique non ce qu'on a c'est des traces écrites j'imagine mais je connais pas assez le domaine musical mais on a des traces écrites peut-être des morceaux de partition des compositions qui font qu'on sait plus ou moins reproduire ce qu'il jouait à l'époque d'accord donc pas des enregistrements de mozart mais bref si on a un artiste qui joue exactement ce que mozart avait écrit ou ce que mozart avait composé et ben on a peut-être une bande audio sous forme de mp3 sous forme de cassettes de cd peu importe c'est pas très important mais on a quelque chose qui fait partie d'un certain patrimoine culturel mais on pourrait se dire quand même que c'est pas forcément quelque chose de matériel d'accord c'est immatériel bon bref je m'emballe mais c'est pas plus important que ça on continue il s'agit selon les cas de musée académie école institution et là on est d'accord que dans le milieu musical c'est une école alors la musique la danse le théâtre conservatoire de musique danse et arts dramatiques ça ça me paraît très très bien pour se rapprocher du saxophone parce que je pense que clairement dans la plupart des conservateurs il y a le saxophone est un des instruments qui est enseigné le conservatoire de musique danse et arts dramatiques en france dispensant un enseignement initial et supérieur dans les disciplines de la musique alors regardons il a l'air de quoi ce conservatoire national alors ça c'est à lyon d'accord vue nocturne et des bâtiments du conservatoire national supérieur de musique et de danse de lyon d'accord donc à lyon j'ai jamais vu ce bâtiment je crois je connais pas très bien lyon donc voilà mais voilà le conservatoire alors regardons discipline de la musique dans les disciplines de la musique ok on clique et on va se rapprocher de notre bon vieux saxophone alors est-ce que peut-être il y a la famille des instruments parce que les instruments il ya les cuivres il ya les bois etc peut-être que ça pourrait non aïe 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 ça ne fonctionne pas et j'ai pas le droit de mettre précédent c'est terrible ok musique on clique sur musique et on va essayer de trouver le jazz est ce qu'on trouve jazz on va dire aussi que j'ai pas le droit d'utiliser contrôl f ok si j'utilise contrôl f pour trouver le mot clé jazz c'est un peu trop facile donc j'ai pas le droit d'utiliser contrôl f en tout cas pour l'instant on va essayer comme ça allez origine bien que la musique soit une caractéristique universelle de la culture humaine peu de choses sur ses origines et ses fonctions sont établies blablabla je cherche le mot clé jazz s'il vous plaît peut-être que si on est dans l'histoire il faut que je remonte beaucoup 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 plus enfin que je déroule beaucoup plus bas et que j'aille le triolet instrument or magnifique oh mais qu'elle aubaine ok ça c'est une expression vous pouvez utiliser oh mais qu'elle aubaine oh mais magnifique c'est génial d'accord qu'elle aubaine quelle chance d'accord ça tombe bien qu'elle aubaine les instruments de musique peuvent être classés selon le mode de production du son et ça c'est vrai que c'est très intéressant enfin c'est très intéressant moi ça m'intéresse mais peut-être que c'est pas intéressant pour vous mais je me souviens que pour moi c'était toujours difficile de comprendre qu'un saxophone c'est pas un cuivre d'accord cuivre juste c'est la matière qu'on utilise pour fabriquer une trompette en général d'accord un cuivre d'accord du cuivre donc la trompette c'est un cuivre mais le saxophone c'est pas un cuivre pourtant souvent les saxophones ils sont fabriqués en utilisant du cuivre ok mais pourquoi c'est parce que le mode de production du son c'est justement pas le cuivre lui-même mais on utilise du bois parce que c'est la comment elle s'appelle aïe je me souviens plus si c'est la la hanse ou la hanche le comment on appelle ça cette petite tige là de bois vous voyez même moi je connais peu en fait le domaine musical j'aime bien écouter de la musique mais je ne produis pas vraiment de musique à part quand je m'emballe et que je me mets à chanter mais c'est tout je joue pas vraiment d'un instrument les instruments de musique peuvent être classés selon le mode de production du son instrument à cordes pincées instrument à vent bois et cuivre magnifique mais non c'est pas possible je veux cliquer sur bois et il n'y a pas il n'y a pas de sous article des bois c'est un ça c'est un ok instrument avant on va le trouver sous instrument avant on clique un instrument avant ou aérophone est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquée par le souffle d'un instrumentiste d'accord celui qui joue d'un instrument flûte trompette etc d'une soufflerie mécanique orgue accordéon ou d'une poche d'air cornemuse veuse je connais pas cet instrument d'ailleurs la veuse ça doit être l'équivalent un peu breton de bretagne ouais c'est une cornemuse rustique une cornemuse un peu basique comme ça qui on est de la partie vendaine du marais breton donc je pense une cornemuse un peu bretonne parce qu'on sait que la bretagne et le breton à la base c'est une langue qui fait partie des langues celtes d'accord et le l'écossais le gars le gaélique d'écosse scottish gaelic russe gaelic ouais le gaélique d'écosse je sais pas si je dis des conneries je sais pas si je dis des bêtises c'est aussi des langues celtes d'accord donc on sait que il y a quelque chose en commun dans ces cultures d'accord dans l'écosse et la bretagne donc voilà j'imagine que la veuse ça doit être un peu l'équivalent de la cornemuse pardon désolé de faire un son de cornemuse horrible mais voici la cornemuse juste au cas où d'accord la cornemuse c'est typiquement écossais d'ailleurs c'est très c'était très très à la mode il y a quelques années il y a beaucoup de gens qui étaient là wow l'écosse c'est absolument incroyable je veux apprendre à jouer de la cornemuse je sais pas si c'est toujours si c'est encore autant à la mode bref je m'égare et on arrive bientôt à 20 minutes j'aimerais bien essayer de faire à peu près ça en 20 minutes allez on y va 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 souffle dans l'instrumenté de flûte trompette orgue bah en fait les bois ah merci voilà la hanche j'ai la réponse à ma question d'accord la hanche c'est justement cette espèce de petite tige comme ça de bois qui est vraiment très très aplati sur le bout et qui va vibrer donc la personne souffle d'une certaine manière et qui va vibrer qui va produire le son et après le son il passe dans le saxophone et le saxophone je crois que dans la majorité des cas il est fait de cuivre d'accord mais donc c'est la hanche c'est pas la hanche non la hanche on utilise une hanche pour pour soulever quelque chose ou pour le porter d'accord donc les bois pour lesquels le son est produit par une vibration par par vibration d'une hanche ou à travers un biseau ça je crois que ce serait dans un ah un basson un basson je 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 on va y aller ok les bois c'est parti bois musique les bois sont une famille d'instruments de musique avant qui se caractérisent par leur système d'émission d'émission d'accord donc l'émission en gros c'est là d'où c'est émis d'accord c'est le fait d'émettre d'accord émettre une onde radio émettre un son par leur système d'émission du son constitué soit par un biseau vers lequel l'air peut être canalisé comme la flûte à bec ok ou librement dirigé par le musicien comme la kena ou la flûte traversière soit par la vibration d'une hanche libre comme l'accordéon l'harmonica où est le saxophone il est là magnifique vous voyez je disais le basson c'est juste à une an en fait pardon le basson c'est une double hanche le haut bois voilà c'est ce que j'avais en tête pour moi le haut bois c'est ça fait ça produit des sons un peu plus aigus que le basson je crois que c'est ça mais je vais j'ai pas le temps de vérifier saxophone on arrive au saxophone messieurs dames nous nous approchons de notre destination finale le saxophone est un instrument de musique à vent appartenant à la famille des bois il a été inventé par le belge adolphe sax ok ça je savais pas donc il s'appelait sax et du coup il a il a probablement donné le nom saxophone breveté à paris en 1846 ça c'est fou c'est vrai que si on m'avait demandé encore une fois il ya 20 minutes je sais pas j'aurais dit que le saxophone ça existait depuis plus longtemps mais c'est vrai que ça doit être en tout cas j'imagine que la trompette doit exister depuis plus longtemps que le saxophone j'imagine mais je suis pas sûr et encore une fois je sais pas si j'ai le temps de vérifier dites le moi dans les commentaires ok dites le moi dans les commentaires est-ce que vous là à ce moment là sans regarder wikipédia sans demander à chat gpt sans regarder dans une encyclopédie est-ce que vous savez si la trompette a été créée inventée avant le saxophone moi si je devais parier je parierais je parierais d'accord parier sur quelque chose je parierais je parierais clairement sur le fait que oui le saxophone a été inventé bien plus tard que la trompette peut-être que je me trompe mais je pense pas dites le moi dans les commentaires dites ce que vous en pensez ok il ne doit pas être conduit pardon il ne doit pas être confondu avec le saxophone de la musique des cuivres mis au point lui aussi par adolphe sax ok donc on pourrait dire que adolphe sax a été prolixe être prolixe ça veut dire qu'on produit beaucoup de choses on est très actif dans sa discipline on produit beaucoup de choses il a été assez prolixe le saxophone est généralement en laiton ok donc c'est pas du laiton en fait enfin pardon c'est pas du cuivre c'est plutôt du laiton juste le laiton donc définition les laitons sont des alliages donc un mélange des alliages jaunes très ductile et malléable j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ductile aucune idée malléable ça veut dire qu'on peut le manipuler facilement composé essentiellement de cuivre et de zin d'accord ouais donc le laiton c'est un mélange de cuivre et de zin et du coup le saxophone généralement est en laiton bien qu'il en existe certains en cuivre en argent en plastique ou plaqué en or waouh la grosse classe bref on va essayer d'aller dans la théorie musicale là on est plutôt dans la mécanique embouchure les types de saxophones les saxophones bariton assez énorme allez on va aller dans la théorie on veut se rapprocher du doigté du saxophone s'il vous plaît je n'ai pas le droit à contrôler f compositeur facture du saxophone oh mon dieu c'est plus difficile que ce que je pensais franchement c'est plus difficile parce que même là je suis sur saxophone et je cherche doigté du saxophone et on pourrait dire que je galère franchement je galère là et j'en suis à 22 minutes de vidéo la vidéo est trop longue et surtout là vous dites le temps passe et je n'apprends pas de nouveaux mots c'est pas bien fci il faut nous apprendre plus de mots une fanfare d'ailleurs c'est quoi une fanfare une fanfare c'est un groupe de personnes généralement des cuir des cuivres pardon qui jouent ensemble à des grosses fêtes de village ok souvent il y a des fanfares d'accord des fanfares c'est assez difficile d'être de mauvaise humeur d'être un peu genre la vie c'est de la merde ok quand vous écoutez un concert d'une fanfare ok la fanfare je sais pas c'est un truc ça ça met toujours de bonne humeur d'accord une fanfare petit mot de vocabulaire révision Coleman Hawkins ouais si c'est bien lui c'est bien lui un bon dieu du jazz ouais je connais ses noms John Coltrane notamment que j'aime aussi beaucoup par coeur mais ça me ça m'aide pas ça m'aide pas au doigté le doigté s'il vous plaît aidez-moi le répertoire contemporain je galère aidez-moi les ensembles de saxophones peut-être que je peux simplement dire que j'ai perdu que j'ai pas réussi à atteindre ma définition grand traité d'instrumentation et d'orchestration oh mon dieu c'est un peu trop lourd là attendez catégorie saxophone instrument de musique classique portail de la musique classique portail de la musique portail du jazz saxophone contrebasse ah est-ce qu'il y a les articles connexes mais suis-je bête les articles connexes les articles connexes en gros connexes c'est quand même un mot assez compliqué j'aurais du mal à définir mais pour moi connexes ça veut dire qu'il y a une connexion en fait avec quelque chose d'accord qui sont en lien avec un article et donc forcément dans la rubrique articles connexes il y a mesdames et messieurs le doigté du saxophone voilà j'ai atteint ma destination un grand merci à tous les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout dans les commentaires mettez moi s'il vous plaît le mot clé vous allez me mettre ce mot clé vous allez me mettre une sixte majeure ok si vous êtes courageux mettez moi là maintenant tout de suite dans les commentaires une sixte majeure comme ça je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout d'accord une sixte majeure une sixte majeure je peux pas vous l'expliquer parce qu'encore une fois je suis pas du tout quelqu'un qui est calé ça c'est une bonne expression être calé en par exemple être calé en maths ouais il est calé en maths il est fort en maths d'accord il est calé il est vraiment calé je suis pas du tout calé en musique et encore moins en théorie musicale d'accord pour moi les notes la composition les fa les ré les do les si bémol les fa bécart c'est un truc vraiment je suis incapable de vous expliquer donc je ne peux pas vous expliquer une sixte majeure mais mettez moi quand même une sixte majeure dans les commentaires et si vous savez ce que c'est qu'une sixte majeure vous pouvez vous pouvez répandre un peu d'informations dans les commentaires pour que les gens en apprennent encore plus voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur patreon coffee paypal youtube super thanks merci beaucoup pour votre soutien financier ça fait plaisir et ça me permet de développer un peu la chaîne n'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à plus ciao merci